Vous commencez à connaître la recette. Dans ce troisième épisode de 5 scènes légendaires d'anime, nous aurons à nouveau droit aux émotions, aux frissons et à l'émoi. Alors insta-toi confortablement, mets ton meilleur like, abonne-toi pour le soutien et on est parti ! Saitama vs Boros Il est le combat qui propulsera l'anime de One Punch Man dans une autre dimension. L'apothéose, le feu d'artifice final. Puisque cette fois et pour la première fois de l'oeuvre, notre héros favori ne vaincra pas son adversaire d'un seul coup de poing. En effet, face à Saitama se tient Boros, qui s'autoproclame souverain de l'univers entier. L'étranger lui dira qu'une prophétie l'a amené sur Terre, car ayant mis tout l'univers à feu et à sang, plus rien ne l'animait. Aucun adversaire assez puissant ne pouvait lui faire face, et seul Saitama aurait ce pouvoir. Par respect, Saitama le laissera terminer sans monologue, avant de l'envoyer valser d'un seul coup de poing. Mais Boros n'est pas vaincu pour autant, et se remet sur pattes, malgré l'attaque du chauve-capé. L'armure qui servait à contenir son incommensurable puissance est brisée. Boros montre son véritable visage et son aura déferle. L'OST s'agite. On réalise alors qu'un challenger digne de ce nom va enfin donner du fil à retordre à Saitama. Le monstre charge alors, multipliant les assauts, repoussant toujours plus le héros. L'animation est si bien réalisée, qu'on ressent l'intensité et la vitesse des deux protagonistes. L'espace est à peine visible et Saitama ne cesse d'encaisser sans réellement répliquer. Entre chaque charge, un plan fixe, montrant la collision des points des deux combattants. Malgré tout, on sent que notre héros n'est toujours pas sérieux et semble s'ennuyer. Puis Saitama contre-attaque cette fois-ci, arrachant le bras droit de Boros. Le monstre ne se laisse pas abattre et donne tout ce qu'il a. L'opening de l'anime se met en marche et le combat prend une autre dimension. Boros défaire sa toute puissance sur Saitama. Tous ses impacts sont ressentis à 1000%. Les deux titans détruisent tout leur environnement. Nous autres spectateurs sont enfin heureux de voir quelqu'un repousser Saitama. Mais le scénario semble se répéter. Le vilain pense avoir l'avantage et Saitama, lui, ne montre toujours aucune émotion. Boros envoie alors un puissant laser sur notre héros qui l'encaissera de plein fouet. Avant d'être surpris dans le dos par Boros, lui assignant un coup de poing violent et féroce. Il reste malgré tout toujours debout. Puis Boros va se perdre dans un dialogue qui ennuiera Saitama, lui demandant de se taire. Le combat n'étant toujours pas fini. Et alors qu'on pensait déjà avoir tout vu, Boros nous dévoilera une nouvelle forme démoniaque. Avant de charger à nouveau Saitama, l'envoyant voltiger et avec lui, tout le vaisseau de l'alien. Puis Boros sera si rapide qu'il laissera des images rémanentes derrière lui, avant d'enchaîner de coup Saitama. Observez seulement cette animation, on sent que chaque frame, chaque pixel est parfaitement travaillé pour nous faire ressentir toute l'intensité de la scène. Puis le voilà, le coup surpuissant de Boros qui enverra Saitama s'écraser sur la lune, laissant un giga cratère derrière lui. Mais notre show favori reviendra sur terre comme si de rien n'était, enrageant le monstre qui libérera toute la puissance qui lui restait dans le but de terrasser Saitama. Qui lui, lui enverra un autre coup de poing repoussant le monstre, avant de l'enchaîner d'une rafale de coups atomisant Boros. Mais le monstre ne se laissera pas faire et reprendra sa forme avant de libérer toute son énergie pour anéantir la planète et Saitama avec la vague de destruction planétaire. Que Saitama stoppera avec une simple frappe bien vénère, fendant l'atmosphère en deux et donnant ainsi un terme au combat le plus légendaire de Saitama jusqu'alors. La mort d'Ichigo On retrouve Ulkoriya, dominant Ichigo, qui semble à bout de force. Notre shinigami est en mauvaise posture. Orihime incarne le désarroi et la crainte des spectateurs face au tout-puissant Espada. Ulkoriya, s'adressant à elle comme à nous, nous demande de bien regarder avant de transverser la poitrine d'Ichigo. Les plans se succèdent entre le visage désemparé d'Orihime et l'apparition du trou béant dans la poitrine d'Ichigo. Seul le silence et le vent nous accompagnent. Le regard d'Ichigo est vide, son âme n'est plus et la vie l'a quitté. On se dit alors que c'est impossible. Le héros de l'oeuvre ne peut pas mourir. Le vilain ne peut pas l'emporter. Ishida vient au secours d'Orihime, tentant de retenir l'Espada. La jeune femme tente alors par tous les moyens de sauver Ichigo, ne sachant pas quoi faire. Pendant qu'Ishida ne cesse de manger la poussière. L'OST est émouvant et triste. Elle appellera alors à l'aide de toutes ses forces. L'aide d'Ichigo, on se retrouve dans les ténèbres. Ichigo s'enfonçant dans les limbes, ordonnera qu'il se lève. Lève-toi, lève-toi, il doit les protéger. Et ainsi, le voilà, debout. N'ayant plus rien d'un humain, n'ayant plus de cœur, même plus de visage. Alors que Coria lui demandera qui il est, la chose saisira sans un de pas couteau. Avant d'hurler d'un sens trident qui fera froid dans le dos. On ne sait alors plus qui est le véritable monstre. Le Shinigami ou bien l'Espada. Puis, les deux adversaires chargeront leurs attaques qui entreront en collision. Ichigo continuera d'attaquer. Il Coria repoussant à nouveau l'attaque. Puis, il se retrouvera derrière l'Espada. Avant de lui arracher le bras et de l'envoyer au sol. Il Coria régénère alors son bras. Avant d'utiliser l'Anza de Relampago. Une attaque surpuissante qui l'enverra sur Ichigo sans le toucher. Mais nous montrant tout de même la puissance de son impact. Puis, il en matérialisera une autre. Mais le monstre n'a pas de temps à perdre. Et se retrouvera à nouveau derrière l'Espada. Les scènes se succèdent. Et Il Coria semble en difficulté permanente. Ne pouvant même pas suivre Ichigo du regard. Ils s'échangeront plusieurs coups. Le combat est alors explosif. La balance est inversée. Ichigo arrivant même à stopper la lance d'Ul Coria à main nue. Le surprenant ainsi avant de le trancher à bout portant. L'envoyant au sol. Puis, il le saisira. Chargeant sans rayon. Ul Coria lui dira de le faire. D'en finir. Son existence n'ayant plus aucun sens après sa défaite. Puis, de loin, nous autres observerons l'impact de son attaque. Laissant en suspens le dénouement du combat qui aura tué Ichigo Kurosaki. L'éveil de Kaneki. On se retrouve au dernier épisode de la saison 1 de Tokyo Ghoul. Jason continue de torturer notre pauvre protagoniste. Qui n'aura d'autre solution que de faire un choix. Accepter une bonne fois pour toute son côté de Ghoul. Ou alors, continuer à souffrir. Jason, en plus de la torture physique, ajoute une torture psychologique insoutenable. On se perd dans les souvenirs et les pensées de Kaneki. Liz s'immiscent dans ses derniers. Puis, faisant un serment. Tout ce qui est arrivé est de la faute de Kaneki. C'est de sa faute s'il est faible. Et celle de personne d'autre. C'est lui qui fuit sa force. Et en conséquence, ses proches en payent le prix. C'est le futur qui l'a choisi. Il a choisi d'être faible. Il a choisi d'être blessé plutôt que de blessé. Alors, de quoi se plaint-il ? Plus de ses paroles changeront l'état d'esprit de Kaneki. Réalisant que le monde qui l'entoure est totalement erroné. Et qu'il compte bien ne plus le subir. Dévorant Liz et devenant alors une Ghoul. Laissant sa chevelure noire prendre la couleur d'un blanc pur. Marquant la renaissance de Kaneki. Puis, alors que Jason comptait en finir. Les chaînes se briseront. Et Kaneki enlacera son bourreau. Lui arrachant un bout de chair. Lui assurant même qu'il a un goût pourri. Nous ne reconnaissons alors plus le héros que l'on suit depuis le début de l'oeuvre. Et Jason, qui nous effrayait tant jusque là. Semble tout doux à côté de Kaneki. Les deux ghouls entreront en confrontation. Sous fin d'opening bien connu Kaneki. Envoyant valser Jason. Qui se relèvera en rage. Jurant de le réduire en morceaux. Laissant apparaître sa forme ignoble. Puis, il chargera. Mais tout cela a semblé vain. N'arrivant même pas à effleurer Kaneki. Mis à part à ce moment précis. Où il empoignera notre ghoul. L'envoyant s'écraser dans le décor. Mais Kaneki s'en sortira. Avant de révéler son kagounet. Affichant un sourire. Et un regard totalement badass. Il se mettra en garde. Et le massacre aura alors lieu. Les deux combattants nous offrant un spectacle impressionnant. L'animation est fluide. L'opening fait la différence. Et on se réjouit. De voir Jason se faire laminer. La hache ayant changé de propriétaire. Et le bourreau devenu la victime. L'épisode se terminant sur Kaneki. Dévorant l'horrible ghoul. Nous laissant en suspens. Pour une saison 2. Kagami qui pénètre la zone. Le lycée Seirin fait face à l'académie Touhou. Confrontant deux anciens membres de la génération des miracles. Aomine et Kuroko. Aomine est déjà entré dans la zone. Et survole le match. Laissant les coéquipiers de Kagami sur la touche. Même lui n'y arrive pas. L'état dans lequel Aomine lui semble hors de portée. Il ne peut pas l'atteindre. Il ne peut pas le stopper. Peu importe ses tentatives. Aomine le domine totalement. Mais il refuse d'abandonner pour autant. Tous ses coéquipiers croient en lui. Il est la clé du match. Il est celui qui doit faire la différence. Mais comment ? Comment peut-il le faire face à un tel monstre ? Il ne veut plus perdre. Il refuse de perdre. Il ne veut pas que ça s'arrête ici. Tous les sacrifices. Toutes les larmes. S'il ne peut pas le faire maintenant. Quand va-t-il le faire ? Ainsi, une ombre jaillira dans le dos d'Aomine. Laissant apparaître un regard noir et un éclair rouge. Il l'avait fait. Kagami avait rejoint Aomine dans la zone. On aura alors droit à la confrontation de deux légendes. Ayant atteint le sommet de leur art. Nous offrant un spectacle sensationnel. Ça n'avait plus rien d'un jeu d'équipe. Non, on ne voyait plus que deux joueurs sur le terrain. Alternant attaque et défense. C'était à eux de faire la différence. C'est ce qui se passait quand deux êtres rentraient dans la zone simultanément. Ils étaient dans une dimension totalement différente. Leur concentration et leur temps de réaction étaient à leur apogée. Personne ne pouvait alors savoir comment cela pouvait se terminer. Le match continuera à monter en intensité. Tout le monde suivant leur exemple. Se donnant à fond. Durant lesquels, sur une passe de Kuroko, les deux bêtes se feront face. Et Kagami écrasera Aomine dans les arrêts de jeu. Offrant ainsi la victoire à son équipe. A un tout petit point près. Sous les yeux ébahis de tout le public. Tsukuna prend le contrôle. On se retrouve au début de la saison 1 de Jujutsu Kaisen. Itadori et Megumi font face à un fléau de classe S. Contre qui ils ne font clairement pas le poids. Le jeune exorciste tentera néanmoins quelque chose. Dégainant sa lame maudite. Se faisant arracher sèchement le bras. Puis, Itadori dira à Megumi d'aller récupérer Nobara et de fuir d'ici. Pendant qu'il retient l'ignomini qui se tient face à eux. Il se fera alors bousculer par de simples déflagrations d'énergie et non d'essor. Le héros subit clairement avant de se relever. Afin de contrer la nouvelle vague d'énergie du fléau qui se dirige vers lui. Il mettra ses bras en avant. Se faisant désintégrer les doigts. Nous autres ressentant toute sa douleur à son regard meurtré. Le héros semble déconnecté de la situation. Pensant à ce qu'aurait été sa vie s'il n'avait pas dévoré ce foutu doigt de Sukuna. Tous ses souvenirs se succéderont absolument tous depuis qu'il est devenu exorciste. Avant d'être propulsé par l'onde de choc. Itadori se morphe alors. Il ne souhaite pas mourir. Il ne veut pas mourir. Il est faible. Beaucoup trop faible. Mais non. Il ne veut pas mourir aujourd'hui. Et pourtant, il va crever. Mais il se ressaisira. Refusant d'avoir une mort aussi pathétique. Il chargera alors une dernière fois le fléau. Afin d'avoir une mort digne de ce nom. Puis, tandis qu'il se fait saisir son bras. Le hurlement d'un loup se fait entendre. Megumi était sorti de la prison. Il pouvait désormais laisser place à Sukuna. A peine l'avait-il fait. Que l'expression du fléau changera du tout au tout. Le roi des fléaux avait fait son apparition. Sukuna ne semblait pas prendre au sérieux son adversaire. Lui demandant de le suivre pour aller donner une leçon aux enfants. Le fléau tentera une attaque sur Sukuna. Qu'il bloquera aisément. Laissant le fléau perplexe. Puis, il le saisira. Avant de l'écraser au sol. Il le piétinera ensuite. Le fléau tentera de choper Sukuna. Mais c'est son propre bras qui se fera arracher. Sukuna dominait la situation de manière ahurissante. Tant il semblait au-dessus. Remettant d'où tous les rapports de force jusque là établis. Puis la voilà. L'impressionnante extension du territoire de Sukuna. Achevant le fléau. Lui permettant de récupérer un autre de ses doigts. Sukuna est maintenant hors de contrôle. Et nous ne savons toujours pas ce qui va advenir de Megumi et Itadori. Bon voilà. J'espère que cette partie 3 vous a plu. Y'a pas vraiment de celle triste pour celle-ci. Mais j'ai encore une fois pris pas mal de vos suggestions. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire les animes que vous voulez voir dans une autre partie. Même si j'évite de prendre ceux que je ne connais pas vraiment au risque de dire des bêtises. Je me répète mais le montage et l'écriture m'a pris pas mal de temps aussi. Du coup si tu pouvais t'abonner et liker pour me soutenir ça me ferait grave plaisir. Y'a également mon Insta pour voir ma grosse tête. Le Twitter pour me parler directement. Le TikTok où je fais du contenu original. Et le Discord où pas mal de choses se passent en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out.